Bonjour et bienvenue sur nateprof.fr Nous allons voir dans cette vidéo comment accélérer le chargement de votre système d'exploitation Donc la manip ça va consister tout simplement à modifier une clé dans votre fichier autoexic.bat au démarrage de votre système Donc on va lui ajuster la commande, on va modifier le fichier en tapant 6.edit Là automatiquement vous avez le fichier autoexic.bat, vous pouvez sinon aller directement le faire à la main C'est à dire en passant pas C de point et après on va aller chercher le fichier et puis le modifier Donc le plus simple c'est de le rajouter directement ici, on passe à la deuxième ligne Et là on va taper notre commande, donc la commande c'est tout en majuscule, c'est LH Il se passe, C, c'est un conseil, c'est deux points, deux points, ont et slash Donc C c'est votre lecteur disque locale C, c'est la lettre de votre lecteur disque local Donc on tape windows, windows, ot slash, smartdrv.exe, on sauvegarde, on quitte tout simplement Elle va vous demander de sauvegarder, on répond par oui Ah on a ce messager d'erreur, comment on va remédier à ce problème là On va vérifier si ça a été pris en charge, non ça n'a pas été pris en charge Donc je recommence, on la lâche, il se passe, C, c'est dépoil, il se passe, oui 1, 2, ouais, on te slash, smartdrv.exe, voilà Peu importe, 1, c-2, 1, 2, 0, 20 peut-être qu'il faut l'exécuter en mode administrateur 6.lit Exécuter en tant qu'administrateur Je fais encore une fois la manip Donc surtout il faut lancer le 6.Edit en mode administrateur Je répète, c'est 6.Edit Donc là vous faites un clic droit Exécuter en tant qu'administrateur Vous cliquez sur oui Et là vous allez voir que vous êtes en mode administrateur Donc vous avez la main pour modifier votre fichier Donc là la modification de ce fichier là Ça va permettre d'améliorer tout simplement le cache de votre disque dur Voilà Donc au chargement de votre système d'exploitation Il va charger automatiquement le Smart Drive Qui va améliorer le cache Et aussi il faut savoir en fait Le Smart Drive accélère aussi le flux des données sur le disque dur Voilà Donc j'espère au premier bien sûr Là il faut faire un test Vous ramener à votre machine Vous allez voir la différence Bon voilà J'espère que cette manip vous a bien été utile Je vous dis à très bientôt Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir